La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. Adivo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contacte 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Vous voulez délivrer ? Vous ne parlez pas ? Vous voulez délivrer ? Vous allez parler pour qu'on vous délivre ? Ton dragon, le dragon là, le dragon. Voici le phare, quel qu'on sera. Qui veut parler ? Toi tu as parlé, tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? Il est sorti. Hein ? Il est sorti. Oui ? Il fait du mal aux autres. J'adore, en fait, comme je te dis, je n'aime pas l'amour que les autres. Oh, tes sorciers, tu fais quoi ? Les tuer les gens. Hein ? Toi, on est dans les petits trucs, il n'aime pas là. Pour laisser les petits détails. C'est qui, les sorciers, prêts ? Pourquoi tant est-il venu s'il n'en a pas dit ? Je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne crois pas, vous pourrez. Ah ! C'est un public. C'est un monde. Qui est venu, lui ? Vous ne savez pas qu'il était sorciers ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Si. C'est un ami pour vous. Mon détecteur a décroché. Ah ! Vous voyez, mes filles, vous avez vu ? Voilà. Donc pour moi, ça ne m'a jamais. Mon détecteur, là, ça ne m'a jamais. Ça ne tombe pas en panne. Alors, il faut que je suis arrivé en 2013. On commence à prendre les sorciers. Il y a un dans qui dit non, toi, aujourd'hui là, ton détecteur est en panne. Non, non, le détecteur là, c'est un fan. Je dis, mais tu veux qu'un détecteur de jetons en fait. Elle dit non, pour moi c'est faux. Je tente de ne pas aller avec le salon, elle s'est levée. Ils sont mal polis les sorciers. La vie s'est levée, elle s'est me parle. Dès qu'elle est descendue de la peau, elle est sortie d'un poids, la peau, la peau, la peau. Et ma grâce, pourquoi les gens ne sont pas les enfants, ils parlent là, ils sont tranquilles, ne parlent pas. Je m'en lancé des défis, le pouvoir de Dieu. Elle est sortie des nuits folles. Elle a fait une semaine, ni manger, ni dormir. En temps de crier, elle m'a quitté, mais tu n'es pas sorcière. C'est maintenant elle criait les sorcières dans la rue. Maintenant les gens viennent me voir et disent, moi il y a quoi avoir avec elle. Elle dit, tu n'es pas sorcière. Il y a quoi avoir avec elle. Mais elle n'a pas continué. Maintenant moi on vient m'accueillir pour dire, non, tu es méchant prophète. Faut de moi, tu es méchant. Il y a quoi ? Parce que ses parents la défendent. On ne se demande pas de Dieu. C'est-à-dire, comme vous tuez les gens, et puis on a l'impression que Dieu ne dit rien. Parce que leur vie n'est pas sécurisée, donc mangez l'air. Mais le jour où Dieu dévoile les choses, c'est grave. Elle a pensé à parler jusqu'à... Elle est tombée dans un coma. Parce qu'elle ne mangeait pas. C'est là que je suis parti la réveiller à terre. Il faut qu'on soit allé là-bas toucher. Il dit, tu dois te réveiller pour délivrer les gens. Et c'est comme ça on a fait la délivrance des gens. Il dit, mais le VTT, il n'a pas à nous, mais il n'est pas à nous. Il n'a pas à nous. Quand il y a un flow, Dieu te donne une solution. Alors tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas à Marie-Chère. Vous voyez Marie-Chère ? Il y a lui là. C'est pas moi qui suis venu me balader à Dieu. Il ne le pourrais pas. c'est pas un travail chez moi mais dieu m'a donné ce travail je suis directeur de complètes hôteliers j'ai un diplôme vous faites ça j'ai mon diplôme mais dieu dit vous laissez vous venez attraper ceci et puis j'aime ce travail aussi les sorcières tout manger chez moi ils ont mangé mon papa j'ai ma maman j'ai mangé tout le monde j'essaie donc j'ai vu jésus me parler c'est pas de l'amusement pas du coup la base et la billette de détente à déclencher de l'huile et c'est un sens qui a vu ça y est quand il faisait la vie voilà il avait un sens oui ma vie bb est-ce que mon papa mais c'est un niche ça c'est méritier l'essence c'est l'écrivain et s'il n'a pas tué c'est pas un sorcière vous avez dit quoi en fait il n'a pas de raison il dit en fait il a livré quand même de la maman qu'elle est devenu roi qui est prospéré dans le roi de l'eau dans le monde dans le monde c'est quoi vous le monde là c'est où il y a quelle ville à la page il y a héros là bas où vient tu as tué combien de personnes tu as tué combien de personnes tu as tué combien est-ce que tu as tué combien de personnes or la chose qui va déclencher ta délivrance c'est le nombre de gens qui tu as tué or s'il te dit pas c'est qu'il n'est pas prêt parce que c'est ça ils ont la mémoire quand il tue ça apporte une promotion quand il tue il les avance quand il tue c'est ça que l'on commence d'avoir dans les avis sur le nombre de gens qui l'ont tué dès qu'il déclenche parce que son scénario il me dit tu es dame tu es tu es tu es tu es tu n'es pas le temps de qu'elle excusez t'as tué combien il y a un scut dans ça non mais ça tu voulais pas dit ou bien vous voyez comment les gens m'ont dit pourquoi tu voulais pas parler je n'ai pas si j'avais dit quoi en fait bon il mange les gens c'est moi j'ai dit qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il veut qu'est ce qu'il veut donc je t'accuser je t'accuser il a dit moi rien comment c'est l'inquiète c'est sûr ça c'est d'ailleurs c'est que ça se dire c'est pour tout ça au palaisan son gaz à ce que des gardons films a fait sur ces délais ça la mme a tous et après la maison quand il est déjà tué pour les sers avec jo qu'on appelle cette parole l'avis de que quand on prenait ou je suis qu'elle est humaine de parler c'est l'occasion pour toi de te répandir heureusement pour toi dieu dans sa miséricorde en train de te sourire ça c'est heureusement pour toi on va aller te le dire on t'a accusé c'est ça tu as tué combien rien de moi tu as parlé tu dis qu'on avait pas la puissance maintenant tu as fait de quoi tu as capté l'avis de qui est qui ? j'ai capté l'avis de quelqu'un de ma congrégation j'avais en fait de faire des assisteurs des réunions des démons et je crois maintenant il y a certains seuls par des désirs moraux on espionne beaucoup chez eux en fait du coup chez eux on espionne des désirs qu'on connaissait ça donne à vous ici on parle non français là on parle non français on parle non si on comprend oui j'avais des questions n'a pas compris les désirs qu'on t'a nous fatigué l'on s'est marie on va réfléchir tu veux dire quoi C'est quelqu'un qui va demander les impérateurs des autres on dit des impérateurs ça fait expirer ça quel est des impérateurs ? on dit je couche, t'en ai compris quel esprit tu t'ai des impérateurs que tu as de communicer oui je viens de coucher avec ma crème non dans l'église là c'est qui tu fais là ? oui je vais coucher avec eux n'est pas la veille courage je couche avec les gens en espèce en fait quand il fait que nos villes à saint dieu c'est rien et puis quand il passe là-bas il garde tout et il garde qu'ils étaient salis c'est quand les fibromes, les fiches c'est quand les sorciers la sorcellerie des esprits et jacquois en vous c'est ce qui crée tout ça les mi-ombes, les truies c'est tout ça qui crée ça vous pouvez plus ça détruit votre fécondité c'est du fait que je fais aussi qui est je prends mon choix je l'attache sur mon doigt et puis je me casse la veille moi j'aime bien quand nous les yeux qu'on parle fait quoi j'attache à mon choix sur mon doigt et je me casse la veille quand il me casse c'est pas que je lève mais est-ce qu'il m'est ouais non pas pour me l'esprit tu t'es casse tu veux faire rentrer de mon anus il faut expliquer ouvrez les sorciers c'est-à-dire qu'on doit pas faire c'est ce qu'il faut il faut expliquer qu'à ce qu'il a le petit tu m'as dit qu'à ce qu'on lui a dit il fait des vitamines il faut expliquer moi je ne comprends pas après toi tu m'enfonces c'est tout cas un coin fait il faut expliquer moi il veut comprendre je pense que tout le monde c'est la magie j'ai pas compris c'est à lui qui fait comment j'ai même de nos chaussures du papier pour du papier et puis il en pense et donc comme quand il va c'est pourquoi c'est pourquoi en fait bon souvent c'est déshabillé pour se coucher sur le lit pour dormir vraiment quand j'ai vu je fonçais ça s'est passé là j'ai violé ma petite soeur l'enfant qui maman et la fille est où s'appelle ma tu l'as vu le comment et puis l'habitude et rien de la polongarie il y avait fait qu'au bout mais en fait c'est mon milieu avec l'habitude donc de l'histoire c'est désir au fil il y a des choses qui fait ça pourquoi c'est pourquoi on va gagner du temps parce que là la nuit là je vais prier c'est quand même des la prier pour tout le monde la détruire par contre la gâtée ça veut dire quoi en fait pour enlever son intelligence la qu'elle ne réussit pas le pour donc quand tu vas t'as vu qu'elle avait réussi donc toi tant que sorcier tu as vu j'étais n'est ce pas pour détruire son intelligence c'est ça il a gâté son intelligence pour gâter tu as l'habitude de faire sans inquiète non je l'ai fait une seule fois pour juste gâter c'est ça il a gâter qui encore j'ai dépassé un petit peu quoi tiens quoi et j'ai à quoi la petite appétition c'est ça ça gâti la maman c'est ça tu as gâté quoi dans la vie de ta mère ? en fait non c'est pas que je vous perds le temps non tu me perds le temps sinon en fait il sait de la livrer mais comment il n'arrive pas tu as gâté quoi dans la vie de ta mère ? gâté son travail c'est les choses bien précises pas de vent, tu n'as pas gâté son base tu n'as même pas, même à la vie tu avais dit quoi ? en fait, par sa vie de prière, par sa foi en fait elle est protégée la nuit quand il attaque en fait ça me fout toi et donc tu l'attaques comment ? tu veux mettre toi sur mon souris ou un souvent salamande puis j'ai rencontré en cafard même pour entrer en s'achant mais quand j'attends le bon moment quand elle dort pour l'attaquer mais même quand elle dort, c'est comme si son nez était ouverse donc quand je l'attaque en même temps tu es foutu et tu t'es mis à courir dans la maison comme il dit comme ça tu es quoi ? oui c'est ça comme il était tout dans la maison ça m'a rendu fou c'est de nous souhaiter comme ça inciter même dans ma vie j'ai failli le faire du mal aussi j'ai voulu le faire du mal plutôt et tu as gâti quelle vie ? quelles sont les gens que tu as programmé ? en fait c'est elle qui va manger toi aussi ça promet bien les gens qui sont au chibuya au poisoner c'est le travail qui nous a donné nous sommes la cour des délicats frigants spirituels viens je le joue ta maman est très belle ta maman c'est une richesse la voix de mère on n'a pas de maman c'est une maman c'est une desédition rien de ta mère dit qu'est-ce que tu as vu ? qu'est-ce qu'il te dit à ta maman ? oh oh tu peux mettre mon micro tu peux mettre un moment un peu pas je dis merci pour la regarder je t'autorise la regarder tu as eu courage pour aller dans sa chambre pour la regarder maintenant ça va faire c'est trop facile en fait c'est pas toi de lui dire ce qu'il doit faire c'est un grand monsieur moi il s'est toujours là il lui fait du mal pour lui parler il parle à ta maman pour t'adresser à elle adresse-toi à elle moi il s'est toujours là il s'est tué il s'est assassiné entre toi et toi au total il m'a toujours motivé ma japan je m'y ai dit je m' incompré je m'y ai dit tout ce qu'il a fait il s'est affronat il ne m'a pas rejeté il m'a pas rejeté il m'a obligé je suis je suis peut-être qu'on se te perd je deviens quand même c'est le plus c'est le travail qu'on essaie de faire voilà c'est un travail je suis fatigué le mal je suis assis mais je suscite le mal chez les autres mes propres appréciés à l'amour c'était à miner de prévoit à mes papiers n'arriverait pas à dormir que l'a été demain je dis seigneur jésus l'a été demain seigneur jésus aujourd'hui je décide de t'accepter comme sauveur et seigneur personnel en mon coeur et fais de moi la personne que tu désires que je sois pardon tous mes péchés merci de m'avoir accepté au nom de jésus que j'ai prié j'ai dit quand les gens finissent un esprit qui l'anime c'est il a animé habité par un esprit c'est un mauvais esprit il faut qu'il quitte son corps et si l'esprit quitte son corps l'esprit de l'esprit de dieu viendra posséder son corps parce que la nature aurait du vide or s'il encore il fait les aveux qui n'est pas délivré ça veut dire qu'il encore sorcier voilà parce que s'il a parlé les sorciers il faut qu'on chasse l'esprit quitte sa vie au nom de jésus quitte sa vie dans le nom de jésus tu vas quitter sa vie maintenant 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 sentez lui tu pars il a décidé de marcher avec jésus quitte sa vie tu m'entends toi qui habite ce corps esprit de la sorcellerie tu vas quitter son corps dans le nom de jésus-Christ de Nazareth il vient de renoncer à toi il vient de renoncer à tes heures donc lâche-toi quitte son corps c'est un ordre quitte sa vie dans le nom de jésus je reviens à lui tout à l'heure je crois que j'ai pris pour toi en libérant ton âme en libérant tout à est destinée par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Jésus te libère ce soir. Lâchez son âme et lâchez toute sa vie. Je te libère au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir. La puissance de Dieu te libère. Lâchez-la. La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir. La puissance de Jésus-Christ te libère ce soir. La puissance de Dieu te délivre ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Lâchez au nom de Jésus-Christ. Lâchez au nom de Jésus-Christ. Oh, toi viens, il n'est pas délivré. Viens ici, toi qui a peint là. Viens, 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 n'est pas clé là, viens. Non, viens, 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 viens. Tu te libère ou quoi ? Tu te libère ou quoi ? Tu te libère aussi. Lâchez-le. 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 Toute la famille est là, c'est ça ? On va finir ça ce soir. nous l'avons libérée. Lâche-le. Elle est très délinquante, elle est très bombissante. Lâche-le. 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 Tu vas partir. Quitte sa vie au nom de Jésus. Quitte sa vie au nom de Jésus. Libère-le dans le nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Sendez-lui. Tu vas partir et le libérer dans le nom de Jésus. Tu quittes son âme. Lâche-le. Tu quittes ses corps dans le nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Va-t'en. 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 Va. Comment il a été déliré ? Non. C'est quel sujet. J'ai parlé. Ça ne délire pas un sorcier. Les aveux. J'y parle. Il parle. Ça ne délire pas. C'est vrai. Ça aide. Dans le processus de délivrance. Mais les aveux ne délire pas. C'est un grand pas. De parler déjà, c'est déjà un grand pas. Mais en même temps, le sorcier, il est possédé d'un esprit. Il a un esprit en lui. Donc, quand il finit de parler, il faille qu'on le délire. On les libère. Voilà. Parce que le temps, vous voyez, c'est une enveloppe. N'est-ce pas ? Une enveloppe. Voilà. Et la vie dit que nous sommes le temps de l'esprit. Donc, l'esprit lui, il habite à nous. Le Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit habite à nous. C'est comme ça que le mauvais esprit habite dans d'autres personnes. Il y a deux esprits qui rèvent sur le monde. Il y a l'esprit mauvais et l'esprit saint. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il a un esprit mauvais. Donc, lui, il est contrôlé par un esprit. C'est vrai qu'il a fait des aveux. Mais il est contrôlé par un esprit. Il fait que l'esprit soit chassé. Dès que l'esprit est chassé, il devient une personne normale. Son raisonnement devient net comme nous. Il peut maintenant mettre la parole de Dieu en pratique et tout. Parce que dès qu'il décide d'abandonner, l'esprit sort. Parce qu'il a été chassé. On le chasse d'ailleurs. Alors, il reste pas comme ça. C'est quelqu'un qui procède à sa délivrance. Que le délivre de ce démon-là. Quand le démon sort, c'est ça que Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Donc, Jésus-Christ a chassé les démons. On ne peut pas donner du lait à quelqu'un pour dire, un démon va sortir de ton corps. C'est faux. C'est même pas. Non. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous savez comment Jésus-Christ a chassé les esprits qui habitaient les torts des gens. Parce que les esprits habitent les torts des gens. Ils poussent cette personne, ces derniers, à faire des conneries. Donc, quand l'esprit sort du corps. Ok. Quand l'esprit est parti. Ok. Le Saint-Esprit, maintenant, vient prendre le contrôle de ce corps. de cette vie qui a décidé de se confier au Seigneur. Et l'Esprit-Dieu entre en lui pour l'aider dans sa nouvelle vie avec Christ. Voilà. C'est vraiment très important. Parce que, franchement, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à marcher selon la parole de Dieu. Si nous sommes chers, il faut l'Esprit de Dieu pour nous fortifier, pour nous aider à marcher selon l'Esprit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il vient te convaincre que tu es enfant de Dieu. Or, quand tu es enfant de Dieu, tu dois obéir à la voix de ton Père qui est Dieu. Amen. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le au nom de Jésus. Lâche-le. Allez. Libérez-le. Tu vas le libérer dans le nom de Jésus. Tu vas le libérer dans le nom de Jésus-Pierre de Nazareth. Jésus te libère maintenant. Allez. Libérez-le. Les esprits sont plus nombreux que les êtres humains. Oui. C'est pour ça que dans un corps, il peut y avoir sept ans, il peut y avoir mille, il peut y avoir deux mille démons dans un corps. Oui. Ils sont plus à l'aise dans un corps humain. C'est pour ça que l'Église, que le corps de Christ doit pratiquer la délivrance. Il y a des personnes, leur raisonnement, quand tu les entends parler, tu sais que c'est un esprit qui parle au travail de lui. Parce que son raisonnement n'est pas correct. Il y a des gens qui disent des crises sans raison. Oui. Amen. Il y a des endroits où Dieu, parce qu'il y a des endroits où Dieu n'est pas. Quand vous partez dans ces endroits-là, vous pouvez chipper des esprits. Vous pouvez prendre des esprits. Vous venez et puis votre vie est bouger comme ça. Ce serait que quand la vie chrétienne, c'est une vie. Quand tu te donnes, c'est pour la vie. C'est pas de la plus belle. Christ est une vie. La chrétaineté, c'est une vie. On ne joue pas avec ça. C'est pas non, j'ai besoin que Jésus délivre mon voyage, que Jésus délivre ma maison. Il faut que tu marches avec lui. Amen. Soyez saisis. Lâche-le. 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 Voilà, sort. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte. Voilà, va-t'en. Sors de lui. Sors. 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 Allons ! Allons, allez ! Allez, ne mars, allez ! Je ne veux pas, il ne va pas partir, il ne veut pas ! Il ne vient pas de servir. Je ne veux pas ! Il ne va pas, je ne veux pas ! Sors-de-lui ! Je veux tiens ! Non, je veux tiens ! Pourquoi je vais la sauver, elle devra mourir. Le coup, tout le médico a mort, elle devra mourir. Sors-de-lui ! Non, ne me fais pas ! Je ne vais pas ! C'est un ordre. Non, non, il ne veut pas. Sors. Le feu, le feu. Allez, le feu. Allez, le feu. Allez, le feu. Lâche-le. Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. C'est un ordre. Tu vas le libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, si tu te concentres pour sortir de ton corps, tu vas chier ici, toi, ici. Il faut continuer. C'est toi, c'est toi qui as la paix à toucher. J'arrive. Clémence. Il dit ça va. Clémence, pardon. Il dit Clémence, Clémence, c'est qui ? Il faut laisser pousser son corps. Pardon, il me semble bien. Le foin, nous aussi, il laisse ça. C'est pas bon. Il dit Clémence. C'est pas bon. Non, on ne peut pas le laisser. Non. Sors, allez, allez. Il n'y a pas de discuter avec toi. Allez, sort, allez. Toi, t'es qui pour discuter ? Toi, t'es qui pour rester dans ce corps ? Sors au nom de Jésus. Lâche-le. Allez, va. Il t'envoie dans la mer. Il ne rentrera pas dans vos corps. Vous avez compris ? T'envoie dans les autres sont constatés. C'est ça. Non, il ne rentrera pas dans ton corps. Il va venir. Il va vous l'arrivée passer. C'est comme à Lyon. L'un des morts dit, je veux sortir. Est-ce que je peux rentrer chez toi ? Regarde-moi. Le débat dit, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu regardes la vidéo. Je veux rentrer chez toi. Chez de toi, il y a un attrait. Dieu vous protège à mettre. Le Seigneur vous protège. Alléluia. Sors. Va. Lâche-le. Tu pars. Sors. Va maintenant au nom de Jésus. Tu le libères maintenant. Je t'envoie dans la mer. Va. 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 Va-t'en. Va-t'en. Pousse ton cri à des défaits et tu pars maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Hé. Lâche-le. Lâche-le. Si. Tu vas partir. Si. 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 Tu vas le libérer. Tu vas le libérer. Hé. Allez. Comment ? Allez. Lâche-le. 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 Allez. Va. 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 Va-t'en. C'est la fin de ton veille. C'est la fin de ton veille. C'est ça. Vous pensez qu'il laisse sucré, non sucré peut délivrer quelqu'un. Vous êtes malade de bien. Un sorcier. Il ne peut pas s'éprimer. Il ne peut pas s'éprimer. Laisse-moi posséder son corps. Il est à lui. Il ne peut pas s'éprimer. Il va s'éprimer. Il ne doit pas s'éprimer. Allez. Il ne peut pas s'éprimer. Pardon. Il ne peut s'éprimer. Non. Pardon. Vous savez pourquoi l'esprit résiste ? Parce que l'enfant aime ça. L'enfant aime la sorcier. L'enfant, il aimait tellement. C'est sous la pression de l'esprit que l'esprit veut partir. Mais lui-même aimait la chose. Il aimait, il se sentait à l'aise dans cette pratique. Mais il va partir. Parce qu'il n'y a pas un esprit qui peut résister à ce puissant nom de Jésus. C'est un nom très puissant. Le nom de Jésus. C'est un nom très puissant. Saut de lui. C'est dans le nez. Pas. Allez, va-t'en. Tu pars dans les minutes qui suivent, dans les noms de Jésus-Christ. Sors. Lâche-le. Si on vous demande quelqu'un, il a été délué la sorcier. C'est parti. Le démon ne va pas comme ça. Il va qu'on le chasse. Il faut le chasser. Un démon le chasse. Il ne va pas après les aveux. Non. Après les aveux, il faut qu'on chasse le démon de ta vie. C'est tout. Et puis l'esprit de Dieu vient maintenant prendre possession de ton corps pour que tu sois un véritable enfant de Dieu. L'esprit maintenant au niveau de sa gorge. Il avait 1017 démons. Voilà. Donc les émon partent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais quelqu'un qui réassenceur, il vu qu'il abuse d'elle, c'est un éseps, il est possédé. Voilà. Il faut être contrôlé par un mauvais esprit pour le faire. Oui mais les verres, il y a les films bizarres où les messages… Les films moins… Je suis juste de dire. Ache-le. 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 Son. Va. tu le verras c'est fini je suis ok ça va réellement tu es fini tu es libéré au nom de jésus tu peux m'énerver tes brillants s'il te plaît on t'écoute j'ai gâté la vie de mes parents comment tu t'appelles d'abord attends tu as envie de parler ou pas parce qu'il y a des personnes qui t'entraînent de parler tu es arrivé dans le centre en tant que parce que chacun vient pour un problème toi tu es arrivé ici pour rapport à quoi et ils t'ont envoyé ici dans le centre son père est là c'est ça venez monsieur vous êtes tous témoins de ce qui se passe ici souvent les gens pensent que c'est des montages on vient on perd les là ils parlent à l'homme excuse ma rente est fini il faut expliquer pourquoi elle arrivait parce que le dossier m'intéresse c'est toute une famille qui est en danger il faut qu'on vous libère pour servir de la nation pour qu'on t'aide vous faites elle est venu ici par rapport à la société depuis là j'ai eu un an trois mois sans moi elle en voyage elle a remis cette dernière à elle ça est-ce que pas là un an trois mois elle est venu nous remettre la petite et depuis l'instant là il y a des pasteurs qui venaient de la maison qui voyaient en elle et c'est à l'âge de 11 ans que j'ai su qu'elle était sorti parce qu'elle a été découverte d'un point à ici à vue carrefour par un prophète là c'est là elle a parlé d'elle-même qu'elle était sorti la suisse elle a dit qu'il fallait l'envoyer ici pour sa délivrance ok vous êtes d'accord pour qu'on la délire vous êtes d'accord qu'on l'interroge il n'y aura pas tout ce qu'elle a fait ok d'accord avec votre accord ok on va l'interroger ok merci on va vous rappeler après si elle vous excite les noms d'inviti on vous ramènera ici pour qu'on met fin à tout ça pour que vous soyez libérés et ça c'est vraiment important et pour nous notre stratégie ici voici les thèmes chaque homme de Dieu a sa manière d'opérer selon l'expiration que Dieu lui donne il faut qu'elle parle mais en même temps s'il y a des personnes qu'elle a attaqué mystiquement qu'elle a enchaîné mystiquement on aura besoin de ces personnes pour les libérer voilà vous voyez comment c'est tu parles ou même tu parles pas mais pourquoi tu es froid quand tu parles ou même tu ne veux pas quitter tu es jacquelles vas-y parle fort elle m'a donné le riz avec la veine donc quand j'ai mangé ça la nuit je suis allée m'écoucher elle est venue vers moi elle m'a dit que c'était mon riz de l'air en boussée elle est belle non vous répondez oui vous les garçons tu vois une fille qu'on dit maman ça va tu peux voir ton numéro soyez sorge hein quand vous marchez dans la rue où tu t'en vas au travail là va là-bas ah tu connais pas quelqu'un qui va embrasser tu es précis pour embrasser elle voit quoi ton cerveau comme des gays on a quitte l'embrasser le bois c'est pour la comte des gays à boire on a vite dans ta tête c'est vite tu connais pas la personne même sous-là tu veux l'envoyer à l'hôpé et quand j'ai conseillé dis pas non vas-y vas-y te manger elle dit pas non tu te vois quelqu'un qui va passer la nuit avec elle c'est qui lui allons-y je suis allée dans ma famille partenaire parle fort je suis allée dans ma famille partenaire mais on l'attend de mon papa l'attente de mon papa c'est elle qui veut me chercher la nuit pour aller pratiquer la société arrivé là-bas il m'a donné la viande il m'a donné la viande avec le sang humain et puis j'ai mangé jeudi elle m'a dit que j'ai duvé mon boussou cela elle m'a dit que j'ai duvé mon boussou cela donc j'ai donné l'enfant de ma tante pour mon boussou la viande que j'avais mangé il m'a dit que j'ai duvé mon boussou il m'a dit de mettre la maladie dans son corps non toi-même il ne faut pas toujours dire elle m'a dit ce que tu as fait j'ai l'impression que tu t'entends d'accuser quelqu'un c'est que toi tu as fait parce que même si elle te dit de faire c'est toi qui as fait tu as fait quoi ? j'ai mis la maladie dans le boussou je ne veux pas quelle maladie ? les fourmis n'ont vous avez dit quoi ? les fourmis tu mangent dans son corps tu as mis les fourmis c'est ça ? les fourmis mangent dans ton corps venez monsieur comment tu es arrivé à mettre ça dans le corps de ton corps ? ton père ? c'est en couchant avec lui hein ? en couchant avec lui tu couchais ton papa ? oui comment ? en socialisme tu as fait comment ? il me transforme en garçon hein ? je prends le cercle de garçon oui et il m'a couchée et lui ? lui devient femme à lui devient femme elle a foutu dans la vie j'ai laissé dans son garçon j'ai laissé dans son garçon mais c'est vrai laisse le dans son garçon là tu deviens garçon des vieux femmes comment vous êtes bête hein ? et tu fais quoi ? jamais les poules à en lui et qu'est ce que tu as fait dans la vie en train de mettre mon père tu as cassé quelque chose tu as cassé ou tu as mis les poules elle a cassé excusez-moi ma mère les cassis qui lui sont prêts c'est là qu'on dit jusqu'à faire une opération il faut parler va te délivrer pourquoi tu n'as pas besoin pourquoi j'ai dit d'autres personnes pourquoi tu as fait c'est dangereuse c'est quoi bah mais c'est quoi il faut expliquer qu'il pue quoi là-bas faut te mettre là tu vas pas c'est courageux comment tu peux aller coucher ton papa et donc tu pleins et puis tu pis ou tout ou tout manioc tu pis alors je n'ai pas fait pour ça c'est la vérité vous voyez comment ils sont malades c'est ça leur problème souvent mais quand ils les écoutent j'ai dit pourquoi vous vous voyez touche tout en envers tout tu clamez c'est pas dur ton pilaire ça c'est cassé ah il dit qu'il lui met la mort du bambin le jouet bah lui l'amour du bambin la vache et l'amour du bambin tu as fait quoi c'est sérieux les gens souffrent mais c'est ça le problème c'est que le mal chacun vit ça dans sa famille c'est ça vous prenez vos choses vous venez faire souffrir et puis le mal c'est vous torturer vos parents vous les voyez vous les torturer les gens ils sont là vous les c'est dangereux et qu'est ce que tu fais ? et puis quand il est attaché là-bas ah donc tu es attaché là-bas ton père quand il est attaché il est attaché son père et puis il le sent un mal pour son père vous le sentez aussi un mal avant le coup ? il est plus ça il est plus longtemps les victimes grave les anti-inflammatoires les anti-inflammatoires les anti-inflammatoires ça a été pour calmer la douleur ça n'arrête pas tu as tué combien ? tu es 125 personnes 125 personnes 125 25 comment tu fais pour les tuer ? je fais tomber les cas tu fais tomber les cas tu fais tomber les cas et tu les fais tomber les cas tu fais tomber les cas il faut parler on va écouter tu fais tomber les cas comment ? quand il y a un cas il y a un cas il doit voyager il m'enverg mais comment tu vois le cas et c'est où tu fais tomber les cas ? je suis dans le moment de la société et puis il voit ça en esprit parle fort et puis il voit ça en esprit donc quand il m'envergne devant le cas tu ne parles pas ? le micro il donne pas ou bien parle fort quand il m'envergne devant le cas arrivé là-bas il met un tour en esprit devant le cas tu es venu passer et le cas et puis il met du sable dans l'oeil du souffle le temps qu'il va lever ça va il est déjà tombé il est déjà tombé et donc quand le cas tombe tu fais quoi ? pourquoi la viande parlait de nous ? le sang le sang et tu vas donner ça aux gens et tu manges aussi ok abat ton père tu as détruit la vie de qui ? la danse hello la sorcellerie c'est familial c'est dans la famille c'est dans la famille c'est ta danse tu as fait quoi dans la vie de ta danse ? un aspect de prostitution vous avez vu ce que je disais ? j'ai dit la sorcellerie peut venir faire chambouler ta vie c'est-à-dire on peut venir t'imposer une vie tu as donné un esprit de prostitution comment tu t'arrangeais ? elle est couchée avec elle elle est couchée avec elle elle est couchée avec elle bus une qu'est-ce que tu as fait? Non, comment tu as transpris l'explication de la prostitution? Je veux que tu expliques, tu as fait ça comment? Oui, comment? Pendant les rapports, c'est ça? Et tu as exercé ça comment? Il a mis une cour de message, puis il a carté son enfantement. Elle ne va pas en frontière. Tu as carté son enfantement. Depuis quoi? Depuis, il a mis une espérieure promenade. Mais c'est ça, le varabondage. C'est ça, le varabondage. Viens, ça va quoi? Je me dénais mes têtes. Donc maintenant, vous voyez les gens qui ont une vie bizarre, prier pour eux. C'est pas qu'on voulait être ça. C'est comme ça, il faut prier pour eux. Mais on a toujours fait le procès en condamn, en condamn. C'est le varabondage sexuel. J'ai donné un mal de tête. J'ai donné un mal de tête. J'ai fait comment? Je l'ai ensommé. Je l'ai ensommé. Elle n'ai pas fait quoi? C'est ça? Non. Et qu'est-ce qu'elle devait devenir? Le week-end travail. Le week-end travail. Parce que généralement, quand les soeurs chers viennent gâter la vie de quelqu'un, ce qu'ils ont vu en elle, elle a vu en elle, une femme, une fille qui devait avoir la chance, être bien. Donc il faut en arriver et détruire. Qu'est-ce qu'elle devait dire? Ça, j'ai travaillé. C'est un peu de vite. Mais, je me suis fait en avant. Ça, j'ai fait en avant. Ça, j'ai fait en avant. C'est ça? il n'y a pas qu'elle gâti qui tous ceux qui regardent et qu'ils sont chiffrés les verts ils n'ont pas venu dit leur nom ils n'ont pas venu comme ça on va appuyer pour tout nous vous êtes attendu combien ça fait pas de faux j'ai l'impression qu'il ne va pas parler qu'est-ce que tu as gâté dans sa vie qu'est-ce que tu as fait pas de faux allô ça c'est elle devait avoir le bachete elle est chouette comment tu as fait il n'y a plus tant qu'on peut envoyer ça là-bas où ça dans le monde de la société et puis il y en avait il y a fait il y a transformé de telle sorte que si elle écrit les hommes si elle écrit elle le vide elle n'est plus elle avait dit des bêtises sous sa feu c'est comme ça je vois en Dieu il y a des gens qui s'aggraient dans nos pavis tu as gâté qui dis le nom ils n'ont qu'à tous venus on va aller on va progresser qui encore mon grand-père mon grand-père ok ta grand-mère c'est toute la folie ton oncle où est l'oncle il est parti il est parti il est là-bas où est l'oncle il est parti 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 il a pris pour une année il est parti ok tu as bloqué les voyages où est l'oncle l'oncle qu'est-ce que tu as gâté dans la lumière l'homme comment ça fait quoi ça fait quoi comment ça fait ça avait dit quoi quand tu prends moitié du travail pour envoyer mais c'est pauvreté la tagadé oui comme c'était riche la délèche pauvreté la septembre ça fait quoi encore mais la partie de ses comptes la famille chez tout ça mais là où est la grande maire c'est ça la pauvre heureusement qu'elle n'est pas dans ce délèche tu as perdu quoi dans la grande maire qui fait quoi les rênes comment danser dessus m'explique faut parler tu as l'impression l'impression que tu n'en veux pas aller allez faut pas te jouer la victime toi c'est toi qui détruis la vie des gens parle on va délivrer les gens ils sont venus vers l'entendre ce que je sais pas dans leur vie et déjà ça aide le fait de savoir que le problème que je vis là c'est telle personne que le diable étonique me détruit déjà psychologiquement ça aide la personne et puis bon et après ça procède la prière confessez vous les péchés les uns les autres selon jacques le chapitre 5 le verset 16 confessez prier afin que vous soyez guéris c'est le principe de les établis 5 jacques 5 le verset 7 allez lui confessez vous les péchés les uns aux autres on n'a pas dit à dieu c'est ça faut bien lire la parole de dieu il est confessez les péchés les uns aux autres c'est ce qu'il était fait tu te dis maintenant vient après l'étape de la prière et puis dieu guéris maintenant la personne qui est victime de la sorcellerie explique mon dernier elle a vendu pour elle madame j'ai vendu pour toi mais je n'ai pas colé car vous n'étiez rien elle est de ce qu'est ceci ma collègue Oui, c'est bon. J'ai appris à qui? Albert. Albert a mangé. Ici, on voit les choses. Ici. Albert a mangé quoi? Il a mangé. Il a mangé. Eh bien, il a mangé. Ça c'est que cher vient, tu vas pour toi. Il a longtemps à mangé. Dans une soucrette. Il a épais plus. Tout a l'air bien pour en faire. Pas ta soirée. Je vais te faire marcher maintenant, tu es fatigué un peu. Le rien qui est intéressant. Tu as si tu es content. toi tu vends pour toi. Contrairement à la vieille c'est elle. Comment tu fais pour la vieille? On mâche son rêve. Faut expliquer. C'est bien ou bien? Faut expliquer. L'année 4, il vient prendre son rêve pour aller mâcher encore. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le rêve de ta mémé? Mais, pourquoi? Comme ça? Qu'est-ce que t'as dit, pourquoi? Qu'est-ce que t'as dit? La mémé. Et tu mâches ses rêves. Tu mâches. Tu me disais que c'est mémé. Et tu mâches ses rêves. J'imagine un peu la scène. Pourquoi? Il faut qu'elle est modérée. Il faut qu'elle est modérée. Mémé, il faut qu'elle est modérée. Mais, c'est comme ça. Je souhaite l'illustrer un peu. Si c'est pour une raison, oui, j'ai répondu, oui, elle veut ça pour avoir le pouvoir. Mais elle mâche, la peau, qui a engendré ton père. C'est ta récompense. Comment tu mâches là-bas, si elle? Quand on veut, 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 quand on veut marcher, c'est tout ça, la mâche. Mais, tu prends ta neve, ça, où on marche? Tu vas chercher? Tu quittes, où on marche? Tu vas chercher? Tu quittes, où on marche? C'est ça? Vous l'aurez y aller? Tu fais comment? Elle a la vision. Et puis moi, j'étais à la loi. Moi, il m'a voulu aller à la loi. Pour marcher, c'est m'assurer. Vous commencez à s'assurer, là, c'est pour venir m'attraper la famille. Pourquoi? Pour torturer la famille. Les gens, ils sont là-bas. C'est comme... C'est dangereux. Tout le monde est touché, victime, tout le monde. Et le grand-père? Il a eu l'attention. Attention. Comment tu appelles? Il a mis une poudre de noix dans sa nourriture. Une poudre de noix dans sa nourriture. Et puis? Quand il l'a mangé, l'arrivée se couchait plus. Et puis, la même poudre d'affaires, c'est tout ça. Il a eu l'attention. Il a eu l'attention. Après ta famille, qu'est-ce que tu détruis dans la vie des gens? On va prier tout à l'heure pour toi, d'accord? non va l'essentiel c'est l'essentiel qu'elle dit c'est ça qui nous intéresse oui maintenant qu'est ce que tu veux on va simplement vous demander un mouvement peut-être que la vieille si vous avez le mot de pied tout ça vous pouvez au moins justement une ou deux en cinq minutes en genoux mettez-vous en cinq minutes en genoux vous qui êtes l'habitude mettez-vous cinq minutes en genoux je remercie continuez priez ouvrir la bouche et priez avec moi nous te prions d'agir et d'intervenir dans la vie de cette femme de cette mémé étends ta main et accorde à tes lignes bon seigneur merci de la libérer et merci d'agir pleinement dans sa vie pour la seule gloire de ton nom te prions que la puissante main de ton esprit se manifeste dans sa vie qu'elle soit totalement libérée dans le nom de jésus je commande aux esprit de lâcher totalement sa destinée et sa vie main de dieu te libère ce soir dans le nom de jésus-Christ de nazareth lâcher sa vie lâcher sa vie je libère sa vie dans le nom de jésus aller aller la main de jésus-Christ des délibours Comme ça je le prie pour vous, la main de Jésus-Christ te délivre ce soir, la main de Jésus-Christ te libère. Sauve, la puissance de Jésus-Christ te libère, je cherche l'esprit de la prostitution du vagabondage dans le monde de Jésus-Christ en libérant ta vie, ta destinée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche sa vie, la main de Dieu te libère ce soir, Jésus te délivre ce soir, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère, la puissance de Dieu te délivre. Je la formuis, l'esprit est parti, au nom de Jésus, Jésus te délivre ce soir, je libère ton paillard, je libère toute ta destinée, je libère ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande aux Esprits de lâcher ta vie, les Esprits lâchent ta vie, les Esprits te libèrent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, libérez-la au nom de Jésus merci de te manifester au nom de Jésus que je prie Amen la puissance de Dieu je détruis la maladie dans ce corps je chasse la maladie toute oeuvre d'engoutement est détruite dans ce corps je libère ton âme je libère ton sang je libère ta vie, ta chair ton âme, ton esprit je libère tout ton corps, je libère toute ta vie dans le nom de Jésus-Christ je proclame ce soir ta délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ proclame ta délivrance ce soir reçois la main de Dieu sur ta vie et l'esprit de Dieu te libère ce soir dans le nom de Jésus merci Seigneur pour sa vie que je libère ce soir merci pour la grâce j'ai détruit toute présence les ténèbres dans ta vie je libère tes finances je libère ta profession au nom de Jésus-Christ de Nazareth merci Seigneur d'intervenir au nom de Jésus merci pour ta grâce et la vie merci pour ta grâce et sa vie au nom de Jésus-Christ merci la délivrance que tu accordes à son âme, son corps et tout ce qui est aimé dans son corps je proclame ta délivrance je le libère ce soir dans le nom de Jésus-Christ je commande aux esprits de le libérer je libère sa chair je libère son corps toute présence les ténèbres toute présence mystique ses esprits dans le corps je proclame ce soir sa délivrance et dans le nom de Jésus-Christ vous le libérez ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth je proclame ce soir sa délivrance au nom de Jésus-Christ Amen pour faire une action prophétique sur vos vies Amen qu'est-ce que tu veux ? hein ? pour faire quoi ? pour servir Dieu pour servir Dieu ? pourquoi vous servir servir Dieu ? parce qu'elle a saisi d'accord ? lève ta main il faut que toi tu partes en Europe on va t'aider la fille là son école c'est en Europe c'est vrai que l'autre on va prier pour elle ainsi un peu sa destinée il faut qu'on l'aide je suis prêt à l'aider Amen moi je conseille on va l'aider parce que le diable garde les bonnes choses voilà le diable garde les bonnes choses si l'esprit décide de t'accepter comme mon sauveur et Seigneur personnel en dans mon coeur et fais de moi la personne que tu désires que je sois Seigneur pardonne tous mes péchés merci de m'avoir accepté c'est dans le nom de Jésus que je priais Amen voilà donc ça veut dire qu'elle a invité Jésus-Christ dans sa vie n'est-ce pas très bien donc ça veut dire la vie que Dieu avait le bon qu'il a donné son fils en fait et quiconque croit il dit si vous les recevez ça veut dire elle avait besoin de le recevoir il dit je suis à la porte je frappe et celui qui entend ouvre la porte donc Jésus-Christ en sa vie c'est ça la miséricorde de Jésus-Christ ce qu'elle a fait n'intéresse pas ce qu'elle veut maintenant faire avec lui c'est ça donc Dieu met tout ça dans la main d'oublier c'est-à-dire Dieu oublie tout ça et puis Dieu maintenant revoit sa vie pour la façonner pour la fabriquer et faire une fille meilleure tu es d'accord avec ça ? tu sais que tu as fait beaucoup de dégâts tu veux être bien ok lâche la lâche la allez lâche la 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 est-ce qu'il est sans céleri lâche la allez lâche la lâche la lâche la je pense que la votre indique ah non c'est pas un problème lâche la lâche la lâche la lâche la oui il quitte sa vie l'esprit des sorcellés il y a un enfant en suisse le pasteur venu il dit tu es quoi le pasteur vous pouvez m'y aller à l'église tu es radié il donne son nom au service sans l'église je vous ai oublié on dit toi le pasteur t'as dit je vais pas m'y aller c'était ceci qui l'église non l'église doit être en mesure d'aider les gens c'est vrai que il faut comprendre que les gens sont malades ils sont possédés ce sont les esprits ils sont sur le contrôle des esprits Jésus dit il s'est fait passer pour un médecin il dit je suis le médecin et les malades le médecin est là à cause des malades amen ayons la compassion même pour ceux qu'on dit ceci ayons la compassion pour eux on n'aime pas la pratique c'est la pratique que nous condamnons mais nous pourrons sauver l'âme de la personne dite sorcière nous pourrons l'aider à l'amener dans le royaume de Dieu c'est possible au lieu de blâmer de condamner c'est pas un procès dans la pratique on condamne la pratique il faut avouer ce que tu fais c'est pas bon ce que tu as fait on condamne la pratique dans le but qu'elle-même prend conscience que ce qu'elle a fait n'est pas bon qu'elle a un rémort qu'elle a en vous et dit au diable Dieu renonce je ne suis plus dans ton cas et qu'elle décide d'appartenir à Jésus il vous sert à sa délivrance et toi délivrer l'esprit de Dieu prend son corps il fait de la meilleure aujourd'hui on était allez c'était le un homme de l'orphelinat on a entendu les enfants parler des enfants qu'on dit de faire sorcher que les parents ont rejeté tout ça ils sont devenus meilleurs le petit est le meilleur de sa classe parce qu'on lui a donné une chance on l'a délivré on lui a donné une chance on l'a suivi pendant que les parents biologiques disent non nous on a cru à l'enfant c'est un esprit pour qu'il parte mais la vie est encore meilleure c'est pour ça que par moments c'est vrai c'est difficile mais pardon moi il faut pardonner Amen ah prophète comment on peut pardonner ceci hein oui pardonne au fort comme nous pardonnons à ceux qui nous ont ressensés répondez pardonne au fort que peur à ceux qui nous ont ressensés ça ne se passe pas à l'enjeu Amen mais tout qu'on fait tout ce qui est caché c'est là que je suis mis à nu vos prières vous devez l'orienter dans ce sens là j'essaie que je vive quelque chose mais en même temps rêvez-nous ceux qui sont à la part de nos problèmes rêvez-nous vous viendrez nos difficultés ah oui attends je fais le prêtre mais bien tout vient nos difficultés ok et vous allez voir qu'il va commencer à vous montrer il va commencer à parler d'une personne il va commencer ça va peut-être créer c'est ce qui ça va créer dans la famille ils vont dire ah lui il accuise d'autres parents ou rien c'est quel pas ce qui accuise les gens la posturie existe ça existe voilà c'est une réalité ok il va commencer et puis doucement la chose va se généraliser c'est-à-dire les gens tu vas commencer à parler à chacun et maintenant il faut chercher une délivrance il faut se faire délivrer il faut aller à la délivrance c'est tout dès que vous arrivez là c'est fini mais il faut tomber c'est un spécialiste il ne faut pas aller dans l'église où le monsieur le monsieur le monsieur t'es qui je suis sorti il faut quitter l'église t'es sorti va faut quitter l'église il donne le nom il dit ce petit la soule vous voyez regarde s'il vient ici allez on arrête de l'église sorti il dit voici les six qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons la sorcellerie c'est un esprit c'est un esprit c'est un démon il faut qu'il explique quitte son corps lâche-la lâche-la dans le nom de Jésus libère tu vas dormir la personne elle va bouffer ça elle va bouffer pendant que tu dois elle se promène elle va faire comment elle va au toilette c'est pour prendre chance tu connais pas quelqu'un tu l'embrasses vite vite vous même vous jouez elle vient quand tu dragues elle a sa vite vite en même temps le monsieur est là il peut même mettre cinq, cinq, cinq mille tout ça parce qu'il voit une petite chance en toi il est mystique c'est pas l'aspect sexuel qui l'intéresse mais en vrai le rapport ce corps à corps lui pousse ce qu'il doit plus en toi et puis il s'en va il te laisse pour ça une nuit il peut mettre de l'argent il a pris ta chance c'est tout il sait que lui et celle-là sa chance-là c'est bon pour mon business c'est bon pour mon business je vais miser tout le monde il t'appelle il dit madame madame venez moi moi oh doucement venez vous voyez une voiture oh je vous ai vu vous êtes bien tenez 300 000 j'ai dit tu es vaincu est-ce que tu as dit j'ai vaincu le feu tu n'avais pas déjeuner tu viens de m'aider un garbo 100 francs un croissant ton 75 tu as vu qu'il mange 25 on dit 300 000 il m'a dit sans moi de oublier monsieur et vos cas de brusée vos numéros pardonnez de mon numéro toi qui demande pardon c'est piège c'est qu'à d'empoisonner oh non 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 monsieur c'est pour vous dire merci demain c'est là tu vas voir qui a messi dans le berger tu donnes le numéro il banalise tu vas l'appeler il a rien fait mais trois années il a rien fait mais maintenant il a fait c'est un million c'est un million alors lui il a travaillé donc il a travaillé sur ton esprit il est envoûté tu peux pas l'oublier tu dois te le voir en un ange hein discouler ça dans le quartier hein non le monsieur non le seigneur merveilleux waouh le seigneur mon jeune et Pierre qui t'a dit c'est jeune et Pierre qui t'a dit c'est jeune et le discernement et le discernement amen c'est un grand don le discernement amen moi il y a des cadeaux j'ai refusé je prends pas tu prends ça tu pousses toute ta vie il y a des gens qui peuvent te donner un objet juste pour contrôler ta maison c'est ça que quand vous donnez un cadeau si vous avez des huiles mettez là dessus neutralisez le pouvoir de contrôle parce qu'à partir d'un objet il peut contrôler ta vie il peut contrôler toute ta maison même cas des visites il y a des gens les mystiques aujourd'hui ceux qui sont dans les grandes loges leur cas des mystiques quand tu mets ça dans ton portefeuille ils contrôlent tes finances vite il y a des pouvoirs c'est tes finances le diable travaille c'est non dehors on néglige tout eux rien ne néglige je n'ai rien il suffit seulement de te saluer pour dire madame ça va ou monsieur ça va quand tu es saluée d'une manière bizarre c'est fini même plus sans toi partout tu passes ils te contrôlent qui est de nos aides si on nous explique la sorcellerie vous allez voir c'est une science c'est une science occulte ouais mais qu'est-ce qui est nos aides cette nuit dit amen j'ai pris que le seigneur se souvienne de toi et qu'il décante ta situation dans le nom de Jésus que Dieu vous délivre que Dieu vous restaure que Dieu vous libère des prisons sataniques des prisons sataniques des prisons démoniaques que la main de Dieu vous libère que les chiens de la sorcellerie tombent de la misère de la pauvreté célibat tombe dans le nom de Jésus-Christ le que vous vous soyez restauré le que vous vous soyez repositionné et celui qui est la part de votre malheur qu'il tombe sous le jugement de Dieu dans le nom de Jésus-Christ qu'il soit foudroyé qu'il soit mis à nu qu'il part qu'il part dans le monde le père ce soir la puissance de Dieu t'éteigne ce soir lâche-la 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 vous pensez que c'est les filles moches qui ne peuvent pas marcher voilà tu ne vas pas la draguer viens mêcher couuuu c'est là vraiment c'est si je pouvais la voir dans mon lit oulala ah et le discernement c'est le plus grand don le gamin qui ne connait pas il ne parle même pas de Dieu il n'a aucune crainte de Dieu il dit il est gentil mais ça gentil il n'a pas réussi c'est quoi si Dieu ne construit pas une relation il y a un problème si l'éternel est bâti une relation l'éternel est bâti une maison ceux qui l'a bâti travaillent en bas sur quoi vous basez pour être unis Dieu est absent non mon mariage là il y a eu problème mais il va avoir problème parce que Dieu a été absent mais il n'a pas mis Dieu dedans il a la faille le méga au départ tu ne l'as pas mis dedans pourquoi tu veux maintenant qu'il intervienne pourquoi ? je pense que Dieu est malade Dieu est bête c'est comme je disais sécurisez vos vies c'est quoi ? aujourd'hui on parle de sécurité informatique c'est comme ça partout tous ceux qui sont sur internet aujourd'hui c'est l'outil mais on parle de sécuriser vous avez une vie et c'est votre âme qui l'intéresse amener toute l'armée russe autour de vous c'est ça lui pénètre ta maison parce qu'il a un pouvoir mystique il peut pénéter ta maison tu prends ton âme et partie la Bible ou lui on le sauve il dit l'éternel protège l'âme de ceux qui lui obéissent l'éternel protège l'âme de ceux qui lui obéissent toi-même là est-ce que tu n'as jamais pu te protéger là c'est ratifié dans les conneries Amen tu n'as jamais envoyé ton offrande à l'église tu n'as jamais payé 10 tu n'as jamais payé 10 tu n'as jamais payé 10 tu n'as jamais soutenu un pasteur tu n'as jamais pris ton âge ton nom c'est qu'elle est sûre mais comment tu vas protéger ton âge ? que Dieu nous a aidés son aide marche là elle est fine, elle est belle maman ça va ? la plus belle comme ça vous dites la plus belle vous la menter un peu ton numéro est-il c'est bon ça dit non limite tu peux m'appeler la nuit tu peux me décrocher comment tu vas t'acheter à grand-là où j'ai assisté pour confession la confession il y a une jeune fille qui est venue pour confession tu as fait pour aider la donne de quoi tout le monde ça vous peut être comment ? Elle ne s'est pas dit non, ça va, je t'ai dit tu m'aimes, allons dormir, ça dit il ne faut pas te fatiguer, parce qu'elle sait qu'elle va vouloir l'embrasser, elle dit non, allons-y, toi t'es content, vas-tu dormir, pendant que tu es au ciel, elle te sous-demise, c'est ton terrain qui est intéressé, donc quand tu vas, tu vas au toilette, tu fais 9 heures, tu assis, tu te concentres, la nuit ça sort, elle a distribué ça, tous les personnes, donc elle dit non, il n'y a que ça tant, quand il dit oui, c'est vrai, ça sort, l'eau, c'est vrai, ça sort, donc, coucou, quand tu vas au toilette, si quelqu'un a terré les morts, tu as bloqué le bc, il n'y a pas 3 heures, tu ne sois pas, tu pleures, comme tu as tendu la bouchée, que Dieu nous aide, sors, 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 sors Si tu veux bien vivre ta vie, il faut avoir le discernement. Il faut maîtriser ton environnement. C'est là. Si ce n'est pas bien assaini, tu vas avoir des problèmes. C'est tout. Le danger, ce n'est pas loin, c'est juste à côté. Voilà, c'est juste à côté. Moi, on me donne un objet, je vais d'abord consacrer ça. Parce que c'est un bijou, vous savez, c'est quelque chose, c'est sacré. On t'a fait le don. Mais au-delà du don, derrière, il peut y avoir un piège. Il peut y avoir un esprit qui veut venir contrôler tes affaires. Donc, je confie sur le Seigneur. J'avais quelque chose derrière, j'ai détruit. Parce que même les sorchers, quand vous leur donnez l'argent, souvent les vieux disent, non, je n'ai pas besoin de 10 000, non, 100 francs. J'ai chiqué tabac. Tabac. Autant tu dis, 100 francs, ça fait quoi ? La vieillesse. Regarde, il y a des petits qui mangent. Tu banalises. Or, c'est l'aspect scientifique. C'est-à-dire l'aspect empreinte digitale. On emprunte. Pour la police scientifique, vous savez, quand la police scientifique vient quelque part, qu'on a tué quelqu'un, si on ne voit pas celui qui a tué, on voit les objets qu'il a touchés, à partir des temps, on fait ressortir son empreinte, et on commence à voir son visage. Donc, les sorchers, ils savent ça. À partir des saps, quand vous leur donnez 100 francs, c'est pour ça que, quand vous voulez donner l'argent, il faut prier, et puis détruiser tout ce qu'il est négé avec cet argent. Donc, quand vous donnez cet argent, c'est là partout où il y a ton empreinte, qu'il récupère, et puis il détruit tes finances. Dès que ton argent tombe dans ta main, ça tombe en chemin, le banalises, et tu as l'impression que tu as la main percée. Ton argent est venu, tu as eu 1 million, tu n'as pas profité. Comment quelqu'un qui a un projet, c'est la main qui va manger. Quand tu as un projet, il y a des sacrifices que tu dois faire. Ton projet nécessite un sacrifice. Ça dit, il y a des choses, tu t'appréciens. Il y a des choses qui disent, non, ça ne fait pas partie de mon projet. Mais si tu n'as plus ce courage, c'est que tes finances, on t'attaque. C'est tout. On t'a donné 100 000 francs, on fait le commentaire. Toi, t'as dit, je vais te faire 1 000 francs. Les maîtres, je dis, non, il faut que tu m'aimes pas parce que vous pourrez la presse. Oh non, aujourd'hui là, tu dois aller manger pizza. À son passé, tu pourrais le prix. Et là, tu es pensé. Qu'il n'y a pas encore eu beaucoup d'argent qui veut plus de l'huile, dans ma pierre. Ouais, c'est fini. C'est fini, ton inférieur. Non, je n'ai rien fait, mais tu n'as plus bien qu'à manger pizza. Quand tu dis, tu n'as rien fait, la gène, elle ne sait pas où c'est rentré. Tu as pu bien dans ma pierre pizza, dans ma pierre pouleur à presse. Donc, quand on a dans l'argent, il faut consacrer, pour dire, Dieu, ce ta chambre, pourquoi ça profite à tel projet ? Tu le prix en fissage au Seigneur. Et puis, tu t'abstiennes. Mais tu n'as pas dit que tu ne vas pas avoir des attaques. Ça va venir des petits prix dépensés où tu vas boire une bière. Va boire. Et puis, quand tu rentres dans le maquis, c'est des gardes. Oh, mon gars ! Tu jettes les bières sur lui. Vous avez commencé les choses. Et ce jour-là, tu as l'argent, tu vas finir. Une bière ! Ça va boire un casier. Je ne sais pas comment bière. Pourquoi ? Les gens, ils boivent une bouteille d'eau, ça les fatigue. Mais bière ! Ils peuvent boire cinq bouteilles qui ne sont pas... Le vent n'est pas rempli. Il y a son sénérité, là. C'est la vérité. Dans quel esprit, toi, tu bois un casier ? Tu sais, tu vois un écrans et pas tées. Jésus, lâche là. Aujourd'hui, il m'a connu ça aussi. Il me dis, regarde, je le salue. Je le regarde bien. Est-ce que le détecteur n'a pas déclenché ? Si je dis non, il est bongué. Ça va ? Je savais bien si le détecteur n'a pas déclenché. Ça va ? Mais ça fait peur. Ça fait peur. Même les bébés sont dedans. Les bébés sont dangereux. Un enfant, il y a quand il dit lui, il faut qu'il mange de vieux. Il faut qu'il mange sa langue. Il fait friter ça. Sa langue. Il met tomate. Avant que tu parles, l'enfant qu'on voit ta langue, tu vois ça en langue des bœufs. Le jour qu'il en parle de leur teinture, son caractère change parce qu'on peut même donner ça à l'école, à Sorcellerie. On a eu trop de cas ici de Sorcellerie. Lâche-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Tu peux la libérer. Le prophète lui-même, il parle trop d'affaires de Sorcellerie. Oh, jusqu'à ma mort. Je n'ai pas l'évêque et de ça. Je vais dénoncer cette pratique. Je n'ai pas l'évêque et de ça. Je vais dénoncer cette pratique parce que ce n'est pas bon. Laissez les gens vivre la vie. Laissez les gens vivre la vie. Laissez le diable les mauvais. Mais nous, nous allons le combattre. Nous n'avons pas lâché le combat. Nous ne lâcherons pas le combat. Les gens ont mené ce combat. Ils ont pris les sorciers. Le jour où tu mets le combat contre la Sorcellerie, il faut t'éviter que tu vas percer. C'est ceux qui débloquent, ils sont eux. C'est ceux qui d'abord prient, attaquent la Sorcellerie. J'invite mes collègues, hommes de Dieu. Fais de ça un sujet. Parlez de ça sur vos chiens de théorie. Montrez que ça existe et montrez comment se défendre contre la Sorcellerie. Parlez de ça et dénoncer la pratique. S'il y a un diac qui est sorcié, dénoncez-les dans l'église. S'il y a des pasteurs qui sont sorciers, dénoncez-les dans l'église. Et qu'un band de réveil souffre sur tous les églises dans le monde. Et que toutes les pratiques de sorciers dans l'église soient dénoncées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'église de Dieu soit crédible, puissante, pour réveiller tous les progrès, les fidèles. Tu fréquentes une église, tu sors, tu es lourd. Tu as dit, non, tu dors. La vie, elle a dit, elle m'a dit quoi ? Comment tu viens dans l'église, tu dors. Tiens, il y a le passage du quotidien. Il y a un monsieur d'abelle du tambéac, il y a un verre fresco, lui il prend cotonnet, il met dans l'église. Il met dans la cotonnet dans l'église. Il est catéchiste. On a dit, on va prendre la communion du Seigneur quand tu dors. Il y a cotonnet, désolé. C'est grave, hein, la sorciers-délie. Comment vous pouvez faire sorciers-délie quand même dans l'église de l'église ? Il y a des gens dans l'église avec ses fesses. Le prêtre ne voit pas. On va prendre le corps du Christ. Amen. Elle monte son prêtre, il ne voit pas. Il met le corps du Christ. Amen. Fais des sorciers. Je vais pas t'envoûter. Mais tu es envoûter. Sonnez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers sont bizants, hein. On a apporté l'histoire, hein. Il y a un prêtre qui était dans une ville. Le sorciers dit, ok. Tu es venu de prêcher Jésus. Il a pris les tolés du prêtre. Il a les mets dans la cloche. Qu'est-ce que la cloche de mort ? Le prêtre ne veut plus à l'église, le prêtre chèvre. Qu'est-ce que la cloche de mort ? Le prêtre de mort. Il est à terre. Elle est des cloches. Vous voyez les cloches des catholiques à ce poste ? Qu'est-ce que la cloche de mort ? Le prêtre est à la maison. Il est dans les paumes. Je ne vois pas que l'équivalent du prêtre en village. Tu peux faire mes mises. C'est un sorciers où je l'avisais. Il a pris la mise dans la cloche. Le prêtre est mort. Il jette la Bible là-bas. Il est dans les églises. Monsieur mon père, on t'attends pour la messe. Mon père a besoin de délivrance. Monsieur le père, on a besoin de vous pour la messe. Je vais coucher. Attendez, ce temps de douleur. Le père, il ne peut plus, il ne pense pas à l'évangile. La Bible est jetée là-bas. Il a oublié l'évangile. Parce que ça fait mal. La douleur. Et le pauvre ? Ce pauvre. Il est dit, vous voulez... Le pauvre qui a répréché l'évangile du Seigneur. Vous le m'attrapez comme ça dans un village. On l'attends jusqu'à 6 heures. Mon père, mon père, débouché. Il chèque les interclamatoires à douleur pour boire. Parce qu'il a trop de douleurs. Chau! Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un socio. Lui, le reste qui n'est pas mangé. Il faut qu'on lui mange. Ouais. C'est comme ça, les pensées. Plusieurs fois, ils sont venus ici. Boum! À terre. Je me dis, toi, tu penses que... Toi, tu vas venir chez moi. Ce sont les violations à domicile. Et puis, c'est la brigade anti-sociée. T'as courage, hein? Non, pardon. Tu vas changer. Je lui dis, toi, son nom, tu ne dois pas changer. Va mourir. Après, on a envoyé la mort là-bas. Toi, tu as été tué, tu as changé. Il quitte la maison. Il est venu manger le prophète. Il s'y a dit. Il y a encore tué, tu as changé. Allez, 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 allez. Nom de Jésus. Lâche-la. Au nom de Jésus. Libère-la. 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 Dans le nom de Jésus. Tu libères son art. Donc, tu libères sa vie. Dans le nom de Jésus. Libère-la. 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 Pasteur, pasteur, truc. Cesse. Lâche-la. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Dans le nom de Jésus. Sois elle. Sois elle. Anouf. Cesse. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Libère-la. Au nom de Jésus. Attends Je la libère maintenant Au nom de Jésus Libère Libère Au nom de Jésus Lâche-la Lâche-la Libère Dans le nom de Jésus Je la libère Maintenant Libère Stel Un puissant Libère On va 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 Libère-la, 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 au nom de Jésus, libère-la. Où se t'en décrier les défaites et tu pars en libérant ce corps ? Où se t'en décrier les défaites et tu pars, mais va-t'en, va. Voilà, va-t'en, 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 au nom de Jésus, libère-la. Où se t'en décrier les défaites et tu pars dans le nom de Jésus, va-t'en, 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 va-t'en. Dans le nom de Jésus, lâche-la, 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 va-t'en, 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 chante-la, chante-la, au nom de Jésus. Libela, je compte à 3. 1, 2, 3. Oui, allez-moi, allez-moi. Traisez-la, 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 traisez-la... Merci. Merci.